Bonjour à tous, ici Yaki Pond pour une nouvelle rotation des champions gratuits sur League of Legends. Akali, point des ombres. Akali se joue en tant que mid, elle se joue AP. Alors, en fait, ce qui est bien avec Akali, c'est que c'est un ninja, donc un assassin. Donc, elle fait des gros dégâts sur un très court laps de temps. En fait, avec Akali, il va falloir vous foncer avec le coup de pied, poser un A, remettre un coup de pied, faire un E. Enfin, il faut vraiment me foutre le plus de dégâts possibles aux gens. Et regardez bien, le A, normalement, il est censé mettre des dégâts en plus. Donc, essayez de le faire à bon escient. Annie, enfant des ténèbres. Annie peut se jouer autant au mid qu'en tant que support, vu qu'elle a un bon stun. En fait, Annie, elle fait 3 sorts et le prochain stun. Généralement, vous stenez avec le A, puis vous suivez ce petit combo avec l'ulti, puis le Z. Et enfin, ben voilà, vous pétez la gueule aux gens parce que votre A, il est revenu. Et non, voilà, Annie, c'est très très fort, donc faites attention quand même, parce qu'elle n'a pas du tout d'escape. Gangplank, fléau des mers. Gangplank se joue en tant que top. Et pas trop trop en ce moment, en fait. Peut-être que son ulti a été revu et a enfin un personnage moins, comment dire, hasardeux. Mais non, il est toujours aussi faible au top. Enfin, moi, je trouve qu'il n'a vraiment pas sa place, quoi. Janna, avatar de l'air. Janna se joue en tant que support. Ce qui est bien avec Janna, c'est qu'elle peut surtout bump avec sa tornade et que sa tornade peut couvrir une très grande zone. En plus, elle peut mettre un bouclier sur ses alliés et sur les tourelles, ce qui est plutôt pratique si vous êtes tout seul à défendre la tourelle. Vous pouvez mettre un bouclier pour éviter que celle-ci ne perde trop de points de vie. Maitre Yi se joue en tant que jungle. Et en jungle, il est plutôt bon vu qu'il peut clier assez vite avec son A. Et oui, vous savez, le truc où il disparaît, qui devient ciblable et qui l'arrache les fesses. Et bien voilà, c'est ça, c'est son A. Donc, avec Maitre Yi, il va falloir faire des dégâts, des dégâts et des dégâts et surtout gank. Parce que si vous gankez pas, vous n'avez pas d'assist ou de kill et donc c'est difficile de se maintenir en tête de la game. Queen, elle de Demacia. Queen se joue en tant qu'adécari. Elle est vraiment bonne vu que son petit oiseau Valor peut cibler des sbires et des champions. S'il cible un sbire ou un champion, la prochaine attaque de Queen sur ce champion ou ce disbire sera doublée. De plus, si vous voulez vraiment attaquer de très très près les ennemis, vous avez juste un ulti et vous leur foutrez des mandales hallucinantes. Shivana, demi-dragon. En parlant d'ulti qui transforme, Shivana c'est la maîtresse. Quand vous lancez votre ulti, vous devenez un gros dragon terrifiant et toutes vos compétences sont changées. On va dire un petit peu, mais pas trop. Enfin, Shivana est un jungler de toute façon, ou un top, mais c'est vraiment occasionnel, ça dépend contre quoi. Shivana est très bonne en tanking. Plus vous allez tanker, plus vous ferez de dégâts en fait, parce que personne n'arrivera à vous tuer. Thresh, garde aux chaînes. Thresh joue en tant que support et c'est un support assez tanky. En plus, il a un grab ou un petit hook si vous préférez, avec lequel il pourra avancer plus vite dans le teamfight. De plus, Thresh peut faire une cage qui ralentit les ennemis qui traversent tous les murs, ce qui est plutôt bon pour engager. Bref, Thresh c'est du tanking et un peu de poc, n'hésitez pas à auto-attaquer. Varus, flèche de la vengeance. Varus se joue en tant qu'AD carry. Et il est pas mauvais, parce que, en fait, ce qu'il faut faire avec Varus, c'est toucher l'ennemi avec des auto-attaques, genre, vous lui posez 3 marques, et ensuite, vous pouvez le spam avec un A, avec un E, et ça lui fera beaucoup de dégâts. Faites attention quand même, parce que Varus manque cruellement de mana, comme à peu près tous les AD carry, mais Varus, je trouve un peu plus, parce que vous avez plus tendance à vouloir tuer des creeps avec le A, ou de voir poc, donc faites attention. Victor, héros des machines. Victor est un très bon mid maintenant. Et oui, tous ses sorts ont été améliorés, enfin, il vous faudra les améliorer. Il faudra acheter des objets, donc, au shop, qui fera de votre Victor une vraie machine à tuer. Et voilà, je pense qu'on a fini pour cette semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rotation. En attendant, jeudi, c'est Ralga qui prend les commandes avec son jeu rigolo. Bref, je vous fais de gros gros bisous. N'oubliez pas le forum et le site Ivasound, les pages, et tout ça, et tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501